Renato Penelupi dit suivre avec grand intérêt les réunions de la 14e Assemblée Populaire Nationale à Beijing. L'entrepreneur et chercheur brésilien est optimiste quant à l'année à venir. Maintenant que la Chine est totalement ouverte, elle a un potentiel pour réaliser pleinement sa structure économique et l'utiliser dans un plein potentiel. Nous accueillerons donc à nouveau les étrangers et les affaires se dérouleront normalement comme d'habitude. Je vois 2023 comme une porte ouverte pour les entreprises étrangères et locales pour commencer à mettre leur plein potentiel dans l'économie chinoise. Renato a obtenu sa maîtrise et son doctorat en administration publique à l'Université des sciences et des technologies de Hua Zhong. Il s'intéresse à la politique et au développement de la Chine et son travail consiste à consulter et à conseiller des organisations en Chine et à l'étranger. La démocratie aux caractéristiques chinoises est un processus complet de démocratie populaire. C'est un type de démocratie unique qui repose davantage sur les discussions locales et les délégués. Quand on regarde l'Assemblée de ce week-end, on voit des gens qui travaillent depuis novembre et décembre dernier, débattant des problèmes locaux, créant leurs rapports, les envoyant. C'est donc la lenteur des discussions qui a permis de construire cette grande cérémonie. Ce n'est pas tellement axé sur une grande cérémonie de vote, mais une grande cérémonie de discussion et de propositions, de propositions concrètes. Renato vit depuis plus de 10 ans à Wuhan, dans le centre de la Chine, où il a installé son logement et son entreprise. Il pense pouvoir avoir un bon avenir en Chine.